Cette conférence va maintenant être enregistrée. Chacun bonjour. Bruno Guilbeault, maire de la municipalité de la Dune. J'espère que ça va bien. Passer verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 février 2021 à 19h pile. Normalement, c'est au centre Médicat, mais comme vous le savez, maintenant, c'est en présentiel. Alors, j'inviterai nos conseillers et conseillères à se présenter et à se dire de quel district ils sont. Messieurs, Mesdames, c'est à vous. Bonjour, Josiane Girard, district 2. Raymond Rougeau, district numéro 3. Ronald Brou, district numéro 4. Kimberly Saint-Denis, district numéro 5. Et Stéphanie Labelle, district numéro 6. Aussi présent, M. François Dauphin, directeur général de la municipalité, et Caroline Gray, directrice adjointe et directrice du GREF. Alors, chacun bienvenue, tout le monde est bien présent. C'est la première fois qu'on fait ça aujourd'hui, mais on est vraiment en direct. Donc, on va essayer de faire ça comme des bonnes garçons et des bonnes grandes filles. C'est pas trop se tromper. Et on va essayer de faire ça comme il le faut. Alors, ouverture de la séance, mot du maire. Alors, tout simplement pour vous dire que, oui, en ce 10 février, on a quand même un hiver qui est assez agréable au niveau du temps et de la température. On a la chance d'avoir des installations autant en plage que toute notre grande municipalité où on peut se promener, où on peut profiter de nos installations. D'ailleurs, il y a plein, plein de gens qui le font. J'en suis totalement heureux. Quand on parle de personnalité sur le lac, en novembre ou en octobre, on a eu des discussions assez divergentes au niveau des membres du conseil. Et on a fini par se décider. Oui, on fait une personnalité sur le lac parce qu'on pense que cet hiver, les gens vont en profiter. Ils vont en avoir besoin. Des félicitations aux six qui sont en hôte. M. Bellefeuille n'est pas là, mais son absence est motivé. Mais les six qui ont fini par se décider, on a fini par se décider de faire une personne sur le lac. Je pense que ça a été une des plus belles décisions qu'on a prises à l'avance parce qu'on ne savait pas ce qui pourrait se passer cet hiver. On n'a que des félicitations là-dessus. Alors, merci, messieurs, mesdames et conseillers, conseillères, d'avoir pris cette décision. Ça, pour vous dire qu'on est rendu déjà au milieu février. L'hiver est pas mal avancé. Pas beaucoup de neige. Heureusement, pas beaucoup de grand froid non plus. Alors, quand on regarde la fin février, début mars, le pire de l'hiver va être fait, je pense. Le confinement va être aussi avancé. Si on regarde les statistiques au niveau du COVID, très honnêtement, on est encore vraiment, vraiment très bien placé. C'est pas parce qu'on est isolé. Il y a plein de gens qui vont nous voir, mais je pense que toute la population, nos commerces commerçants, toutes nos installations, tout le monde fait attention. Je vous demande de continuer. Et je vous dis merci d'avoir tout fait de ces précautions-là pour qu'on ait des magnifiques chiffres. On n'a presque pas de COVID chez nous. Donc, je ne sais pas, c'est important. Alors, on commence avec l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Un abour. Est-ce qu'il y a des modifications, Mme Gray? Aucune modification, M. le maire. On commence. En trois, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 janvier 2021, il serait proposé? Raymond Rougeau. Oui, d'accord. Vous faites des signes de oui, c'est assez… le micro fermé, c'est simple. Oui, c'est parfait. On s'entend là-dessus. Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 25 janvier 2021, il s'agit d'un dépôt. Alors, en cinq, demande de dégâts à chaminage. Je vous laisse la parole, Mme Labelle. En 5,1 au 3043, numéro de l'eau, 5 354 696, zone 1-18. À vous, Mme Labelle. Alors, oui, c'est une demande de dérogation mineure. En fait, c'est pour des marges latérales droites et marges arrières. C'est un garage qui est situé sur le côté de la résidence. Donc, c'est 0,04 m au lieu du 1 m en latérale droite. Et en marge arrière, c'est 0,05 m au lieu du 1 m demandé. Comme vous voyez sur les images, les points encerclés. Merci beaucoup pour présenter les images. En fait, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter sous condition, en fait, c'est que le toit, la pente du toit est chez le voisin, donc, n'est pas sur son terrain. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation avec cette condition que tout le bâtiment se retrouve sur leur propre propriété. Juste me reprendre, Mme Labelle, mais je pense qu'il y a, au niveau de ce garage-là, il y a une rénovation qu'il y a à faire, et c'est un peu pour ça qu'il y a une dérogation. Tout à fait. Oui, ils veulent rénover le bâtiment, c'est pour ça qu'ils demandent une dérogation. On va pouvoir enlever ce fameux droit de pente qui s'enroche chez le voisin. Mme Gray? Considérant que cette dérogation ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur d'urbanisme. Il serait proposé? Josiane Chirard. Je suis loin d'accord. En 5.2 au 3657-3666 rue Albert, Mme Labelle. Alors, cette fois-ci, c'est pour une largeur de voiture qui est de 5 mètres au lieu du 6 mètres pour un triplex qui serait projeté. Comme vous voyez sur la carte présentement, vous voyez les bandes rouges. Donc, ça, c'est le 5 mètres en largeur qui est présent et au lieu du 6 mètres demandé. La dérogation mineure, dans le fond, nous, on exige un 6 mètre. Il aimerait maintenir l'actuel parce qu'il ne voudrait pas déboiser et avoir à abattre des arbres matures qui sont tout le long de l'allée de stationnement. Donc, c'est quand même à l'opposé. Souvent, ce qu'on vit, des gens abattent des arbres. Cette fois-ci, ils ont la préoccupation de vouloir garder la bande boisée mature. Donc, ils demandent au CCU si c'est une dérogation qui pourrait être acceptée. Et le CCU va dans le sens que oui. Donc, on pourrait accepter la dérogation mineure. C'est ce qu'ils recommandent au conseil municipal. Mme Gray. Considérant que cette dérogation ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur d'urbanisme. Je dirais proposer. Merci, Mme Gray. Oh, excusez. Mme Gray, ça va être ça. Merci, Mme Gray. En 5.3 33 20 rue Michel, numéro 2, 4 994 952. Réglement du rône âge, 372 89 bâtiments accessoires existants garage. Allez-y. Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est un peu la même situation qu'on vit, qu'on a vécu un peu plus tôt. Donc, c'est une marche latérale droite de 0,23 m au lieu du 1 m demandée. Avec cette fois-ci, un surplomb de 0,1 m sur le terrain voisin. La particularité dans ce coin-là, si vous pouvez montrer l'autre image, qu'on voit le garage bâti, s'il vous plaît, pour que les citoyens puissent venir voir. Donc, c'est quand même un garage qui est imposant. Ça fait longtemps qu'il est sur le terrain et il y a eu une entente entre les deux voisins avec une servitude de vue. C'est un garage qui ne dérange pas du tout le voisin à côté, même si le surplomb du toit donne chez eux. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter cette dérogation minente. Madame Gré. Considérant que cette dérogation ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur d'urbanisme. Qui serait proposé? Josiane Gérard. Gérard, tout le monde est d'accord? Merci. En 6, demande réactif au règlement sur les PIIIA. En 11. Oui. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un PIA sur le bâti de la résidence, parce que vous l'avez déjà vu, les conseillers, le CCU l'a déjà vu, il a déjà été présenté. Donc, le bâti de la maison a été accepté. Plutôt sur le plan proposé de l'implantation, plutôt sur la coupe d'arbres. Dans ce point-là, il faut quand même faire attention à la coupe d'arbres. Et le premier plan qui avait été proposé était peut-être pas assez précis, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, les citoyens qui ont acheté ont refait leur devoir et ont été plus pointus dans la coupe d'arbres. Là, vous le voyez peut-être pas assez agrandi, mais on voit le carré central, c'est quand même la propriété. Il y a un espace de piscine, il y a un espace aussi pour une fosse sceptique. Et là, vous voyez, tous les achurés rouges sont comme autour de tout ce que je viens de vous nommer. Donc, c'est ce qui va être coupé. Et tout le reste qui est en vert va être maintenu en bande boisée. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter le PIA qui est présenté. Donc, les zones, vous le voyez mieux, les zones de conservation de bandes et les zones de déboisement. Écoute, je pense que c'est important de le faire. Puis, quand vous n'avez pas au CCU, quand vous avez pas toutes les informations, c'est important de les redemander, je pense, parce que ça évite des problématiques qu'on a souvent entendues. Alors, Mme Gouet? Oui, tout à fait. Considérant les recommandations formulées par le comité consultatif l'Urbanisme lors de sa réunion du 25 janvier 2021. Il serait proposé? Par Stéphanie Labelle. Madame Labelle, je vous attend. D'entériner la recommandation du comité consultatif pour le dossier tel que présenté par Mme la conseillère Stéphanie Labelle sur les recommandations formulées par le comité consultatif que le conseil entérine par la présence. Bien, tout le monde est d'accord. Je pense que vous l'avez déjà dit. En sept, qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion que lors de la séance du conseil, il sera adopté le règlement numéro 128-2020-1, modifiant le règlement numéro 128-2020, relatif à l'aménagement et l'entretien des ponceaux et des fossés, afin de modifier certaines dispositions techniques et relatives à l'inspection. Merci, M. Gouet. En huit, qui donne l'avis de motion? Je pense que c'est à vous, Mme Labelle. Oui, tout à fait. Alors, l'avis de motion, je croyais qu'il y avait une lecture avant, mais c'est plutôt que c'est moi qui ai confondu. Alors, l'avis de motion est donnée par moi, que lors que la séance du conseil sera adoptée, le règlement numéro 20-21-01 sur le plan d'urbanisme de la municipalité de Randon. Merci. En oeuvre, maintenant, je vous laisse la parole, Mme Gray. Oui. Donc, le conseil municipal a décidé de commencer, débuter le processus de la refonte de ces règlements d'urbanisme. Donc, ce soir va débuter une série d'avis de motion en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Lorsqu'on fait un avis de motion en vue de soit modifier ou d'adopter une réglementation, il est important de préciser qu'aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l'exécution de travaux ou l'utilisation d'un immeuble qui, advenant les nouveaux règlements, serait l'objet d'une modification ou serait prohibé dans une zone concernée. Donc, je vais prendre le temps de lire les parties majeures qui feront partie de cette refonte et pour lesquelles, au cours du prochain mois, aucun permis ne pourra être accordé. Également, dans le cadre de la refonte des règlements de zonage du village et du canton, la municipalité aussi procède à la concordance de sa réglementation avec le schéma d'aménagement de développement révisé et les amendements de la MRC. Ça, c'est une obligation également. Donc, de façon non limitative, les aspects principaux qui seront modifiés avec le dépôt de l'avis de motion qui suivra tout de suite après sera de prohiber l'aménagement d'un logement au sous-sol d'une résidence unifamiliale, de rendre applicable la conservation d'une barre boisée intégrale de 3 m à partir d'une limite avant et de 2 m à partir des limites latérales et arrière lors d'une construction, sauf exception des espaces nécessaires à l'aménagement de l'entrée chartière et des services publics, de prohiber l'habitation multifamiliale de plus de 6 logements sur l'ensemble du territoire, sauf exception des habitations collectives, de prohiber les usages commerces locaux et de services sur des portions de la rue Albert et plus spécifiquement dans les zones RD2 à RD5, RD17 et RD22, ajouter des conditions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement lié au milieu humide, au site d'intérêt naturel et à l'exploitation forestière, de rendre applicable le règlement sur les usages conditionnels, certains types d'usages comme la location à court terme, mieux connue comme étant les AirBnB, les commerces liés à l'automobile, l'hébergement dans les zones villégiatures, certaines zones villégiatures, certaines zones rurales, l'usage récréatif intensif dans les zones de villégiature et l'usage entreprise rurale dans les zones rurales, de prohiber les usages commerces locaux et de services, sauf exception lorsque reliés à la vocation du pôle touristique et restaurant, également acceptés lorsque secondaire à un stage d'hébergement ou de récréation, et ce à l'extérieur du périmètre urbain. Il y aura également des modifications et des ajouts de conditions relatives aux piscines et aux spas, autorisant l'extérieur du périmètre urbain, l'usage de camping dans certaines zones de villégiature et de développement. L'usage du camping sera prohibé dans la zone VC2, qui est villégiature de consolidation. Il y aura également ajout de conditions concernant les chenilles et pensions pour les animaux domestiques. Ça complète, M. le maire. Alors, qui donne l'avis de motion? Stéphanie Labelle. Vous pouvez y aller, Mme Labelle, s'il vous plaît. Ah! Vous m'avez... Alors, l'avis de motion, le règlement de zonage le 20-21-02 de la municipalité de Radine, remplaçant les règlements de zonage numéro 376-89 et 402 et leur amendement. C'est le 372-89 et 402. Je le dis par cœur, moi, depuis des années. Alors, merci, Mme Labelle. En 10, encore la parole à Mme Gray. Oui, je vais faire ça rapidement, M. le maire. Cet avis de motion, là, va remplacer les règlements de lotissement actuellement en vigueur, qui sont les règlements 371-89 et 404. Par conséquent, l'avis de motion qui sera donné tout de suite après que j'arrive terminé, va faire en sorte qu'à compter d'aujourd'hui et jusqu'aux adoptions du règlement, aucun permis ne pourra être accordé pour un lotissement prohibé au règlement numéro 20-21-03 qui est adopté. Qui donne l'avis de motion? Stéphanie Labelle. Alors, l'avis de motion, le règlement et l'otissement du 20-21-03 de la municipalité de Radine, remplaçant les règlements de lotissement numéro 371-89 et 404 et leur amendement. Merci, Mme Labelle. En 11, l'avis de motion, qui donne l'avis de motion en 11? Je vais le donner, M. le maire. Donc, le règlement de construction numéro 20-21-04 de la municipalité de Radine, remplaçant le règlement de construction numéro 10-14 et ses amendements. Merci. En 12, qui donne l'avis de motion? Je vais la donner. Le règlement numéro 20-21-05 relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Radine, remplaçant le règlement numéro 10-15 relatif aux usages conditionnels et ses amendements. Merci, Mme Labelle. En 13, présentation, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 128-2020-1, modifier le règlement numéro 128-2020 relative à l'aménagement et à l'entretien des ponceaux et des fossés afin de modifier certaines dispositions techniques et relatives à l'inspection. Qui donne, qui donne, qui propose? M. le maire. M. le maire. Bon, est d'accord. Merci. En 14, présentation, dépôt et adoption du premier projet de règlement numéro 402-601, modifiant le règlement de zonage 402 secteur planton et ses amendements, afin de retirer les usages de groupes parcs et campings des usages permis dans la zone T3, T4 et T8. Il serait proposé. M. le maire. Je suis d'accord. En 15, présentation, dépôt et adoption du second projet de règlement numéro 10-15-2, modifier le règlement numéro 10-15 relatif à l'usage conditionnel, afin d'y rendre applicable l'usage d'une vocation résidentielle à court terme 31 jours et moins, et d'y prévoir des conditions d'admissibilité. Il serait proposé. Très mort au jour. Oui, d'accord. Première période de questions, alors on va les reporter à la fin. On va avoir des questions en direct. En 17, achat d'une camionnette type pick-up parquet espace vert. Mme Gray. Oui, donc pour les besoins de la division des parcs et espace vert, une nouvelle camionnette s'impose pour le bon déroulement des opérations. Pour l'instant, il s'agit de la réserver. Nous sommes de 18 000 $ plus les taxes applicables. Alors, il serait proposé. M. le maire. M. le maire. En 18, octroi de contrat achat de deux modules de logiciel pour services de l'urbanisme et de l'environnement. PG Solutions, accompagnement de l'anglais. Oui, donc suivant une offre de prix provenant de PG Solutions Incorporée, il s'agit de l'achat des modules Voila, permis et mobilité sur tablette et GMAP pour un montant de 16 654,50 $ plus les taxes applicables qui seront financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de cinq ans. Est-ce qu'il y a à proposer? Jozanne Gérard. Je suis d'accord. En 19, octroi de contrat achat de deux tablettes de services de l'urbanisme et de l'environnement. CDW Canada Corporation. Mme Gray. Oui, donc il s'agit d'un iPad qui va pouvoir rendre efficace ou plus efficace les opérations de services de l'urbanisme et de l'environnement. Il s'agit d'un montant de 1 167,50 $ plus les taxes applicables financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de cinq ans. Je ne serais pas proposé. Je serais bonjour. Je suis d'accord. En 20, élection municipale 2021, nomination du secrétaire d'élection et de l'adjoint au président d'élection. Oui, donc en vue des élections municipales 2021, d'office M. François Dauphin, directeur général et secrétaire trésorier, est le président d'élection. Donc, il est proposé et recommandé que le conseil procède à la nomination de moi-même, Caroline Gray, directrice générale adjointe et directrice du service du greffe à titre de secrétaire d'élection, et Mme Carole Landry, directrice du service des finances et secrétaire trésorière adjointe à titre d'adjointe au président d'élection. Alors, il serait proposé? Oui, Kiberly, c'est-à-dire. Oui, d'accord. Investissement et travaux d'aménagement au parc des Chutes d'Orwin et de la plage municipale, Mme Gray. Oui, donc en 2020, le conseil municipal avait réservé une somme de 150 000 $ pour des investissements et des améliorations à certains endroits, entre autres à la plage municipale et au parc des Chutes d'Orwin. Donc, il s'agit d'affecter un montant de 69 000 $ tax net à ses fins. D'accord. Il serait proposé? Kiberly, c'est-à-dire. Oui, d'accord. En 22, embauche coordonnateur en chef des sites post-auxiliaires, division des parcs et espaces verts, service des loisirs et de la culture, Mme Gray. Oui, donc il s'agit de procéder à l'embauche de Mme Kellyanne Leblanc et Ciara Redmond au post-auxiliaire de coordonnateur en chef des sites au sein de la division des parcs et espaces verts pour la saison estivale 2021. Il serait proposé? Kiberly, c'est-à-dire. Bien, d'accord. Avis de mise à pied employé à temps partiel ou auxiliaire, division des parcs et espaces verts, service des loisirs et de la culture. Il s'agit d'employés qu'on fait à tous les ans où on a une période qu'on n'a pas besoin de ces gens-là. C'est normalement sur printemps et à la fin de l'automne. Alors, il serait les noms de secondes, Mme Gray? Non, pas de noms, seulement un employé qui sera rappelé ouvert le 17 avril prochain. Il sera proposé? Bien, bonjour. Bien d'accord. Même chose, mise à pied employé temps partiel de division voirie qui sera des travaux publics. Il s'agit de, cette fois-ci, de trois employés qui devront, qui devront être mis à pied à partir du 22 mars et devraient être rappelés aux alentours du 3 mai. Il serait proposé? Raymond Rougeau. Bien d'accord. 25. Renouvellement du contrat de travail capitaine à la prévention du service de la sécurité incendie. Oui, c'est que le contrat de travail de la capitaine à la prévention incendie vient à séance au cours du mois de mars. Donc, c'est pour autoriser M. Dauphin à renégocier et à signer le contrat de travail à intervenir. Je vais proposer. Un bonjour. D'accord. Autorisation de signature en temps relative au plan de sécurité civile avec le Collège Champagneur. Si on se souvient bien, il y a à peu près un an de ça, on avait les obligations de se préparer à des éventuels problèmes dans nos municipalités. Et il y a une entente qui avait été proposée au Collège Champagneur pour, si on avait des problèmes au niveau de l'hébergement, si on avait des problèmes d'inondation et de plein de choses. Et on avait une entente à signer avec le Collège Champagneur. En fait, c'est l'autorisation de signature avec le Collège. Alors, il serait proposé? Kimberly, c'est Denis. Oui, d'accord. En 27, autorisation de signature au programme d'aide financière au fonds à la sécurité routière. Mme Gray. Oui, donc le programme d'aide financière du fonds à la sécurité routière est disponible pour les municipalités. On peut même atteindre jusqu'à 50 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 350 000 $. Le conseil municipal souhaite améliorer la sécurité routière dans les quartiers résidentiels du secteur urbain de la municipalité en abaissant la vitesse maximale qui est présentement autorisée à 50 km heure. Donc, c'est pour autoriser une demande de subvention dans le cadre de ce projet. Il serait proposé? Il serait proposé? Dr. Montrougeau. Oui, d'accord. En 28, permis de voirie 2021 au ministère du Transport. Il s'agit d'un ajout à une programme d'article qu'on avait, Mme Gray. En fait, c'est lorsque l'on doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes qui sont entretenues par le ministère des Transports. Il nous demande de faire une demande pour un permis de voirie qui est valide pour un an pour des travaux jusqu'à concurrence de 10 000 $. Il serait proposé? Et on a le beau? D'accord. Installation, signalisation sur la rive des Chanterelles. C'est une situation qui nous a été rapportée par les conseillers au niveau de la circulation dans ce petit domaine des Chanterelles. Il manquait un stop en descendant sur le coup. Alors, ça a été installé à partir de demain. Alors, il serait pour vous défendre. Josiane Girard. Tout le monde est d'accord. En 30, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect, la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Il s'agit d'une résolution de l'UMQ. Madame Girard, j'aimerais ça que vous en avez une petite partie. Oui, absolument. Alors, considérant que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et des élus municipaux, considérant que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID en 2020, considérant que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance que la population envers ses institutions démocratiques, considérant que le respect est un élément fondamental dans une société démocratique qui exige à son cours la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression, considérant qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élus et consolide la qualité et l'autorité des institutions, et considérant que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect. Alors, il y a un texte qui accompagne ça, cette déclaration-là, j'aimerais ça qu'elle soit publiée dans notre site Internet, avec des mentions à lire pour les élus et la population. Alors, il serait proposé… Raymond Rougeau. Oui, d'accord. Merci. Recensement de la population 2021, Mme Vueux. Oui. Donc, en fait, c'est une demande d'appui afin que le Conseil de la municipalité appuie le recensement 2021 et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire de recensement en ligne. Pour plus d'informations, les gens peuvent communiquer avec la municipalité. Nous allons transmettre au service à la clientèle les liens pour répondre au questionnaire. Je l'ai proposé. Par Stéphanie Labelle. Alors, on vous encourage à remplir le recensement. C'est important, des fois, au niveau des… c'est plate à dire, mais souvent, des fois, au niveau des certaines subventions qu'on a demandées au niveau de la municipalité, l'exactitude de ces chiffres-là, c'est important. Alors, on pense que ça ne donne pas grand-chose, mais c'est important. Merci. Tout le monde est d'accord. En 32, demande d'aide financière au centre de prévention du suicide de l'ANODIA. Il s'agit d'un montant de 500 $ qui sera versé par la municipalité au centre de prévention du suicide de l'ANODIA. Il serait proposé. Kimberly, c'est donné. Oui, d'accord. Écordes, qualité et directives de changement, services de sécurité, groupe Sûreté, incorporé, Mme Vueux. Oui. Donc, comme vous le savez, au terme de notre règlement sur la gestion contractuelle, tout dépassement de coûts à un contrat qui entraîne une dépense supplémentaire de 10 % du coût original du contrat doit être autorisé par voie de résolution du conseil municipal. Alors, évidemment, en 2020, le contrat pour les services de sécurité qui a été octoyé à groupe Sûreté a largement dépassé les sommes qui avaient été prévues. En fait, c'est des sommes additionnelles de l'ordre de 73 682 et 32 taxes incluses. Il serait proposé. Bonjour. Oui, d'accord. En 34, c'est article numéro 2, travaux de rénovation du bloc sanitaire, parc des chutes d'Horwin, construction de Denis et Guylaine Gagnon, il s'agit d'un montant de 32 907 et 91 taxes incluses. à l'entreprise de construction de Denis et Guylaine Gagnon. Je vais vous proposer. Renaud Brot. D'accord. En 35, approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit. C'est toujours fin. Oui, les comptes fournisseurs en date du 31 janvier 2021 pour 479 126 et 65. La liste des chèques émis 40 061 à 40 150 pour 326 462 et 79. La liste des chèques annulés au 5 février. La liste des prélèvements pour un montant de 242 197 et 65. La liste des paiements directs au 5 février pour 835 642 66. La liste des engagements au 5 février pour 10 047 910 et 54. La liste des virements budgétaires au 31 janvier pour 14 260. Et les salaires nets pour 233 290 et 20 pour la période du mois de janvier 2021. On sera proposé. Très bonjour. Oui, d'accord. Est-ce que la correspondance, Mme Gray? Aucune correspondance, M. Le Maire. Affaire nouvelle non plus. Parole aux conseillers et conseillères. Est-ce que, messieurs, mesdames, vous avez des petits commentaires à faire sur la belle température ou ce que vous avez fait dans les derniers mois? C'est tranquille, merci. Deuxième période de questions. Caroline va me poser des questions qu'on a reçues par courriel aujourd'hui. Il y en avait une qui était rentrée la dernière ascendée. C'était M. David Gendron qui aimerait avoir des explications concernant la fermeture du sentier de glace au chute d'Horwin. En fait, le sentier de glace n'a pas eu lieu pour des raisons assez simples. Premièrement, l'an passé, on avait beaucoup de difficultés à partir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de neige. Cette année, comme raison et comme défaite qu'on avait, c'est qu'on refaisait, vous avez vu tantôt, le paiement numéro 2 à une compagnie. On a refait l'entièreté des services sanitaires dans cette abatisse qu'on pouvait échanger nos papiers. Alors, ça faisait partie des raisons pour lesquelles on n'a pas ouvert le sentier de glace, mais on a quand même un sentier pour marcher et ça a été les mêmes numéres que les autres dernières. Donc, c'était magnifique et selon moi, très, très utilisé aussi. Alors, on va poser une question à Mme Brick. Oui, je vais me permettre, ce ne sera pas une question, mais à la demande de Mme Marie Blais. Elle m'a demandé de transmettre à l'ensemble du conseil municipal les commentaires suivants. Le règlement 1015 relatif aux usages conditionnels de la municipalité afin de rendre applicable l'usage de location résidentielle à court terme m'apparaît très intéressant. Vous avez bien intégré les commentaires émis lors de la consultation. Excellent travail. Vous pouvez souligner ce fait ce soir lors de la séance du conseil. Merci, Mme Blais. Ça me fait plaisir d'entendre ça. J'avais rencontré Mme Blais à l'épicerie. Puis, normalement, Mme Blais, quand on la rencontre, on a le temps de jaser un peu. Et on avait jasé pas mal. Et elle m'avait félicité, justement, de tout le travail qui avait été fait. Mais je suis content que je l'avais transmis, d'ailleurs, aux élus. Mais c'est important qu'elle le voit en séance publique et qu'elle ait ce gouvernement-là. Ça fait toujours de bien. Merci, Mme Blais. Ensuite. Oui, M. Jean-Yves Saint-Denis, qui a une série de questions. J'ai lu le règlement sur l'usage locatif que la Ville veut mettre en place. Je trouve que ce règlement encadre bien les usages et le désir des citoyens de limiter l'impact de ces activités sur la vie communautaire de Radin. Je souhaite recevoir trois éclaircissements, s'il vous plaît. Pourquoi ne pas avoir considéré le lac Radin de la même façon que le lac Pont-Briand? À la base, on sait que quand on a préparé ce fameux règlement-là, on y a été avec beaucoup, beaucoup de demandes. Il y a des gens qui nous ont expliqué ce qui se passait dans le secteur. Je suis dit d'accord, mais on n'avait pas de problématique. On n'a pas eu de plaintes, en fait, là-dessus. Ce qu'on peut vous dire sur ce fameux règlement-là, avec le temps qu'on a passé dessus, je pense que de façon intelligente, il a été très, très bien fait. Et à la base, dites-vous bien que si on a des problématiques à d'autres endroits, un règlement, ça s'améliore, ça change, il n'y a pas de problème. Mais à la base, ce que j'en ai vu, ce qu'on en a lu, il est revu, il est recommencé, il est revu. Je pense que ce règlement est installé. Mais la journée qu'on a des problématiques sur d'autres lacs, on va faire des changements. Je pense que pour l'instant, on est assez bien équipé. Allez-y, Mme Gilles. Quels sont les outils physiques qui vous permettront de faire la vérification que tous les règlements sont suivis par les propriétaires? Vous donnez le droit d'inspecter les lieux sans avertissement ou durant certaines périodes de l'année pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu? Totalement. En fait, on est même en train de négocier avec le syndicat pour avoir, parce qu'il y a une personne qui nous a quittés en urbanisme, et on a ouvert un poste pour plusieurs semaines, 42 semaines, je pense, et on essaie d'avoir une entente avec le syndicat pour que cette personne-là ou même une autre personne qui travaille puisse faire des horaires variables, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler les fins de semaine, aller faire ce genre d'inspection. Ça fait qu'on est en train de négocier avec le syndicat, mais à la base, ça va être vraiment de cette façon-là. Si vous vous inquiétez sur qu'est-ce que ça peut coûter sur ce genre d'inspection-là, si vous avez bien regardé le règlement, de la façon qu'on demande, les obligations et les frais qui sont encourus à faire ces demandes-là, ça devrait payer toutes les inspections et tous les heures qui vont être passées à faire ce genre de vérification-là. Autre question? Quels seront vos processus d'enquête des plaintes qui pourraient être signalées? En fait, Mme Dieu, vous pouvez répondre. Selon la réglementation, c'est vraiment très, très rapidement. Ce qu'on avait pensé, c'est qu'effectivement, les fins de semaine, ce qu'on essaie de comprendre au bout du syndicat, c'est que cette personne-là serait rejoignable le jour, le soir et la fin de semaine directement pour ce genre de plainte-là. C'est ce qu'on essaie de proposer. Sinon, on a l'agent de sécurité qui va pouvoir en faire une partie, mais on est à définir ça. Mais au niveau du syndicat, il y a une bonne ouverture, c'est ce qu'on va dire ce matin. La prochaine série de questions provient de Mme Jacqueline Brault. Je pensais que c'était des félicitations, Mme Brault. Non, pas ce soir, c'est des questions. Mme Jacqueline Brault, outre les quatre immeubles de douze logements situés sur la quatrième avenue venue à l'ouest de Albert, y a-t-il d'autres permis de construction accordés pour des édifices semblables? C'est oui, dans quel secteur? Je vais vous dire non. À la base, je vais vous expliquer aussi, il y avait un projet qui avait été démontré sur la nette aussi, sur l'aménagement du restant de ce petit coin-là. On a demandé de le retirer. Ça a d'ailleurs été retiré. Mais pour les prochaines, pour la question en fait, je demanderais à M. Dauphin de faire la réponse là-dessus. Mais non, il n'y a pas d'autre permis. M. Dauphin, c'était à vous. Oui, exactement. Actuellement, je n'ai pas dans mes cartons un douce logement en projet. Ce qu'on peut aussi spécifier, c'est qu'en ayant déposé les avis de motion de ce soir, on va moduler également en bas des six logements et en bas. Donc, pour le prochain mois, on n'aura pas d'autorisation. Et la volonté du conseil dans sa réforme, c'est vraiment de demeurer aux six logements. Ça fait qu'on n'aura pas de construction majeure de plus de six logements pour l'instant. Parce qu'en fait, au niveau de ces avis de motion-là, ça fait plusieurs mois qu'on voulait dépasser. Mais comme vous le savez, je le dis souvent, il faut absolument faire un ensemble public pour être capable de poursuivre. Alors, on a décidé, oui, d'essayer de le faire quand même. S'il faut, on les prend en Zoom. Peut-être qu'on les prend deux soirs, en trois soirs. On verra le nombre de participants qu'il y a. Mais on ne peut plus attendre avec cette réglementation-là pour l'harmonisation de notre réglementation au village des cantons. Alors, on a décidé il y a quelques semaines de passer les avis de motion aujourd'hui et de commencer le processus. Autre question? Oui. Le coût estimé du parc à chien est de 15 000 $. Où sera-t-il situé? Les citoyens avoisinants ont-ils été consultés ou avertis? Vous pouvez descendre toutes les questions au niveau du parc à chien parce qu'à la base que j'en vois, il y en a d'autres là-dessus. Ce que je peux vous dire, Mme Brou, c'est qu'effectivement, il y a déjà des citoyens qui sont au courant. Il y a d'ailleurs un petit comité patte et griffe. Je ne vais pas me tromper. Comment est-ce qu'on les appelle? Qui ont déjà fait ce genre de demande-là, qui sont en train d'étudier ça. Cette série de questions-là que vous m'avez posées sur le parc à chien, on va faire un petit document. On ne peut pas vous répondre sur tous les jours qui sont là parce que l'exemple, est-ce que les chiens qui iront là vont être vaccinés? J'ai aucun espèce d'idée. On va faire un petit document. On va avancer un petit peu dans le processus et dans le projet. Et on vous donnera toutes les explications là-dedans. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'effectivement, au niveau de coût de tout ça, on a, si vous avez un animal chez vous, vous allez le savoir, c'est que les colliers de chiens ont augmenté de 5 $ pour, de façon assez simple, de payer tout cet investissement-là. Alors, ça ne sera pas la population qui va payer. Ça va vraiment être les propriétaires de chiens qui vont payer ce parc à chien. Le petit hic qu'on a cette année, au niveau des licences, c'est que de moins en moins l'an passé, suite au confinement, notre personne qui s'occupe de ça n'a pas pu aller cogner dans les maisons, n'a pas pu aller vendre des licences. Alors, au niveau de notre revenu, ça a changé un peu. On espère que cette année, ça va fonctionner, qu'il va y avoir des autorisations. Il y a même des conseillers et conseillères qui m'ont dit, très honnêtement, qu'ils n'avaient pas payé leur licence à chien. Je les regarde dans les yeux, ils sourient, ils sourient, ils sourient, c'est pas si grave. Ça va vous dire qu'on va faire un petit rapport là-dessus, on vous donnera des explications plus tard. Ensuite. Dernière série de questions de Mme Vaud. Serait-il possible de connaître les coûts des dépenses occasionnées pour l'aménagement et l'entretien de la patinoire sur le lac et la vérification de l'épaisseur de la glace? Vous pouvez la vérification de l'épaisseur de la glace, elle est faite assez régulièrement. C'est une compagnie, c'est une firme d'ingénieurs qui nous fait cette étude-là. Pour ce qui est de la patinoire sur le lac cette année, je l'ai dit au début de la rencontre, que je félicitais les membres du conseil d'avoir accepté de faire cette patinoire-là. C'est une question qu'on se pose à tous les autors, parce qu'effectivement, quand on regarde le coût et tout, on ne sait pas d'année en année comment ça peut créer, parce que des années, ça coûte pas mal moins cher que d'autres. Des fois, on est obligé de louer de l'équipement, il y a d'autres fois que ça va très bien. Cette année, ça va très bien. On a tous, tous la même préoccupation de faire attention à ce qu'on dépense et combien on dépense. Ce que je peux vous dire, Mme Brou, c'est qu'à la fin de cette saison, c'est-à-dire quatre semaines peut-être, si tout va bien, on a demandé au niveau du conseil un rapport complet de qu'est-ce qu'on a eu besoin, comment ça coûte, de quelle façon on pourrait économiser pour toute l'année. Alors, quand on aura ce rapport-là, on en prendra connaissance et on vous le mentionnera en la salle de l'équipement. Alors, ça fait partie de l'équipement. Ça complète les questions, M. le maire. Alors, merci à vous tous. Je demanderai à quelqu'un qui peut lever l'Assemblée. Oui, c'est Kimberly Saint-Denis. Je vous dis merci d'avoir été là. On se revoit, Mme Gray, le 24... 24 février à 17 heures. C'est une petite assemblée qu'on a pour accélérer certains dossiers. Alors, continuez à nous envoyer des questions. Si vous avez d'autres questions, même si ça n'a pas rapport avec les assemblées du conseil, vous envoyez nos questions, soit moi, Mme Gray ou M. Dauphin répond normalement à toutes les questions. Et on vous souhaite encore de beau temps. Et non, une petite vague de froid. Abonnez-vous chaudement, mais le beau temps s'en vient. La paix, je trouve, dans 10 semaines. Bonne fin de journée. Merci à vous tous. Bye-bye. Bonne fin de journée.